Musique Salut à tous, voici comment remplacer très facilement les escalopes dans un menu. Alors la base c'est simplement le céthane, donc farine et eau. La préparation est un peu longue, mais je peux vous assurer que ça en vaut vraiment la peine. Le goût est exceptionnel. Alors ici j'ai 500 g de farine, je vais ajouter à peu près de la farine, de la simple farine à tout faire. J'ajoute de l'eau et je vais malaxer un peu pour former une boule. Après un pétrissage sommaire, je vais couvrir et laisser reposer pendant environ un quart d'heure. Après un quart d'heure, la pâte est devenue beaucoup plus souple et on va pouvoir la travailler. Je vais la travailler pendant quelques minutes simplement. 4-5 minutes. Une fois que je l'aurai travaillé, je vais la remettre à reposer pendant environ une heure. Voici ce que je vais obtenir après une heure de repos. Il ne reste plus alors qu'à laver la pâte. C'est-à-dire prendre la pâte et l'intégrer dans de l'eau et malaxer. Je vais vous montrer. En mettant la pâte dans l'eau, on va faire ce geste, malaxer. On va essayer de laver le maximum, d'enlever le maximum d'amidon. On va égoutter la pâte plusieurs fois et changer l'eau plusieurs fois. J'ai jeté l'eau avec l'amidon et je continue. Malaxer et rincher. Et je continue. J'ai bien sûr rincé plusieurs fois et voici le cétane que j'ai obtenu. Bon, il reste toujours un peu d'amidon, mais bon. J'ai fait des petites boules et je vais faire une forme d'escalope que je vais simplement frire dans de l'huile d'olive, comme ceci. C'est assez élastique et on peut le travailler. Je vais saler et poivrer avec un sel que déjà j'avais préparé, qui contenait un peu d'ail. Donc, ok. Voilà. Je peux vous assurer que c'est absolument délicieux. On peut aussi, bien sûr, utiliser le cétane bouilli dans un bouillon et le couper par après, l'utiliser par après. Mais on peut aussi, au lieu de faire des escalopes comme ici, couper un morceau et faire des petits morceaux de viande. Enfin, entre parenthèses. Voilà. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee et Patreon. À bientôt et bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada